Je vais être très très bref, parce que le maire de Souton a meilleurs indopulé un virus au match dimanche, afin de faire gagner son équipe contre Sainte-de-Gabranteau, ce qui est le mieux d'ailleurs. Je ne peux pas vous dire simplement que l'Assemblée communautaire a été renouvelée en même temps que l'ensemble des assemblées dans chacune des communes, que pour six ans, le Conseil communautaire a à nouveau apporté à la tête de l'arrêt de l'Auto-Clo-de-Sud, et que donc je vais remplir ce rôle avec l'ensemble des communes pendant ce mandat. Il faut dire simplement qu'il y aura toujours cet échange entre la proximité, l'action des communes au quotidien, c'est exactement ce qui est fait à Angraise, vous l'avez vu en matière d'investissement, en matière de choix stratégiques pour le développement de la commune, une proximité bien importante, et que nous aidons par ailleurs au niveau intercommunal, avec des investissements qui sont pour Angraise et pour l'ensemble des communes. Il y en a quelques-uns qui sont importants, notamment ceux qui vont nous concerner en matière d'emploi, essentiellement sur l'Auto-Clo-de-Sud, vous le savez sans doute, avec le dépôt d'un permis de construire pour Auchan et Ivochamps, qui nous permettra, à partir du début de l'année prochaine, de poser la première pierre de cet équipement, qui doit générer un nombre important d'emplois sur l'ensemble du secteur, c'est en tout cas tout ce qu'on se souhaite collectivement. Et puis travailler aussi avec les autres vivants du gouvernement, parce que nous n'aurions pas pu faire l'ensemble de ces projets, sur Angraise et à l'île, sur la communauté, sans l'apport du Conseil Général et du Conseil Régional. Alors Arnaud parlait tout à l'heure de l'examen qui a eu lieu pour les communes. Cette année, il y aura un examen à la fois pour le département et puis pour la région. Et j'espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble dans la petite perspective. J'espère que le département sera toujours ce fer de lance, qui nous permettra justement d'investir ensemble et de nous faire ensemble entendre. Et pour se faire entendre, il faut effectivement avoir des élus de proximité. Alors ma foi, si les élus viennent dans Grasse, moi aussi, ça me va très très bien. En tout cas, dans la seconde, à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente année 2015. Applaudissements